Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery News, la onzième émission de cette saison 8 de Comics Discovery. On va traiter des news du 14 novembre 2023. Et pour ça, je suis avec mon équipe sémillante et tout aussi magnifique, commençant par Léna. Salut Léna, est-ce que ça va Léna ? Salut James, ça va très bien. On est aussi avec Rangel, salut Rangel. Salut. Et avec Titu Peinture. Salut Titu Peinture. Bonsoir à tous. Donc, on vous parle des news du 14 novembre, comme je vous le disais tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai des trucs à vous annoncer en news, James et Faye. Normalement, il y a un geek en série, puisqu'il est fini de monter, il y a un geek en série sur la chute de la Maison Usher, la série Netflix. De Mike Flanagan, qui devrait sortir cette semaine. Je compte sur vous pour aller l'écouter, pour aller le partager, pour le liker. Il y a plein de bouquins, de bouquins. Il y a plein de vidéos qui sortent sur notre TikTok et sur notre Instagram. Allez les voir, allez les liker, allez les partager, tout ça, tout ça. Et je crois que c'est un peu tout. Voilà, on va passer aux news habituels. Et c'est l'annonce et le trailer de Dead Boy Détective, une série tirée de l'univers de Sandman et de l'univers de Neil Gaiman qui va sortir sur Netflix. Est-ce que vous avez vu, j'ai oublié de vous envoyer le trailer, mais peut-être que vous l'aviez vu de votre côté. Est-ce que vous avez vu ce petit trailer pour cette future série Netflix qui n'a pas de date de sortie, a priori ? Angèle, non ? Léna ? Non, je ne l'ai pas vu. Tu ne m'avais pas posé une question, c'est quoi Dead Boy ? Si, je t'ai demandé, mais je n'ai pas vu le trailer pour autant. Je voulais juste te demander. Je pensais que quand j'ai vu ça, je me disais que c'était par rapport à ce truc-là. Non, mais c'était par rapport à ça, mais je n'ai pas vu. D'accord. Non, je n'ai pas vu, James. On est sur une série, apparemment, on part sur une série d'enquêtes avec deux, je crois que c'est deux personnages qui sont morts, qui se sont faits, c'est suite à un, merde, comment, quand on est au début d'une année de classe. Bisutage. Bisutage. C'est un bisutage qui a mal tourné dans une école anglaise, si je ne dis pas de bêtises, qui sont des fantômes et qui ont décidé de devenir détectives. Et c'est marrant parce que j'avais vu, j'étais tombé sur quelqu'un qui parlait de cette news sur TikTok. Et il disait, oui, oui, c'est complètement chapeauté par Neil Gaiman. Et c'est dans l'univers de Neil Gaiman lié à la série Sandman de Netflix. Pas du tout, pas du tout. À la base, ça devait sortir sur HBO Max. C'est géré par Greg Berlanti. Greg Berlanti, c'est la personne qui s'occupait de toutes les séries DC, donc Flash, Arrow, tout ça, tout ça. Donc, c'est lui qui gère ça. Je ne sais plus qui c'est qu'il y a avec lui. Ce n'est pas le showrunner. Je crois qu'il est juste producteur et le showrunner, c'est un autre mec. Mais donc, comme HBO Max n'en veut plus, c'est passé sur Netflix. Et ils ont vu un peu le truc en se disant, ah tiens, sur Netflix, il y a aussi Sandman. Donc, on va jouer sur les deux tableaux. Mais en fait, ce n'est pas du tout. Apparemment, il n'y aura pas tant de liens que ça. En tout cas, ça a l'air plutôt... C'est un peu dans l'esprit Doom Patrol, qui était aussi géré par Greg Berlanti. Ce n'est pas trop mal Doom Patrol, pour le coup. Et ça a l'air plutôt sympa. Donc, moi, je jetterais un coup d'œil. Donc, oui, c'est showrunner par Steve Yoke, que je ne connais pas. Mais bon, voilà. Est-ce que j'ai un pitch ? Non, je n'ai même pas de pitch. Comme ça, avec les noms que je vous ai cités et avec les thématiques que je vous ai citées, est-ce que vous jetteriez un œil à quelqu'un ? Pitié. Absolument pas. Titou, on sait qu'il ne jettera pas un œil. Moi, j'y jetterais un œil, mais peut-être pas deux. Par contre, James, c'est normal que le bandeau en bas, ce soit toujours celui de l'arrivée ? Ah oui, je me suis coupée. Effectivement. D'accord. Voilà. Effectivement, paf. Voilà, on a changé. C'était ma participation à Dead Boys, détective ravie d'avoir été vous aidées. Merci. Non, mais il faut voir. Moi, si c'est vraiment dans l'univers de Sandman, c'est mort. C'est pour le moment, Sandman, la série, je n'ai pas regardé. Si c'est à part, pourquoi pas ? C'est à part. C'est vraiment à part. À mon avis, le lien qu'il y aura avec Sandman, c'est juste du name-dropping et c'est tout. Parce que je n'ai pas vu l'abondance, mais j'ai quand même vu un truc. Elle a commencé à se lancer sur Facebook, mais je ne l'ai pas regardé. J'ai juste vu deux garçons et à un moment donné, univers Sandman. Donc, on va voir. Ça ne t'a pas donné plus envie que ça que de regarder ? Comme je l'ai dit, Sandman, je n'ai pas lu, je n'ai pas vu la série. Donc, je ne vais pas aller regarder un truc dans le même univers. C'est dans le même univers, mais ça ne veut pas dire que c'est lié. Tu peux regarder sans que c'est forcément de liens. Majoritairement, c'est dans le même univers. À un moment donné, ils vont faire des liens. Non, comme ce ne sont pas du tout les mêmes productions, il y aura des liens, mais ce sera juste des liens de genre, ils vont citer un mec ou c'est tout. Oui, tu vois, déjà, pour moi, c'est trop. D'accord. Ok, ok, pas de problème. Mais c'est comme si tu disais, je ne regarde pas les experts Manhattan parce que je n'ai pas vu les experts Los Angeles. C'est dans ma lumière. Je suis complétiste. Donc, aller regarder ça, c'est ouvrir la boîte de Pandore par la suite. Ok, ok, ok. Bon, ben voilà. C'était ma première news autour de Dead Boy Détective. J'espère que les fans de Neil Gaiman sont contents d'avoir une petite mention. Voilà. On enchaîne avec... C'est la news qui fait plaisir. C'est Venom 3 qui a repoussé. Voilà. Le plaisir de taper sur Venom 3. Donc, c'est repoussé suite aux grèves de scénaristes et aux grèves des acteurs parce qu'ils étaient en pleine production pendant ces grèves. Et donc, le tournage va reprendre. Mais, à la base, ça devait sortir... Je crois que c'est repoussé pour novembre 2024. Eh oui, ça devait sortir en... Non, c'est 2023 qui sort, non ? Non, non. Ça devait sortir en juillet 2024. Et maintenant, ça sort en novembre. Ouais, mais ils vont faire des... J'avais entendu qu'ils allaient faire des reshoots. Mais ils n'ont pas fini de tourner, je crois. D'accord. Donc, voilà. Le tournage va reprendre apparemment. Donc, est-ce qu'on a encore un espoir pour cet univers Sony ? Sur l'article que j'ai lu de Comics Bug, j'ai adoré, il l'a appelé le Spider-less Verse. Donc, on enlève Spider-Man Verse. Je trouvais ça très drôle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu, à part moi et l'ENA, est-ce que quelqu'un a vu le Venom 2, donc Angel ou Tite Peinture ? Ouais. Et alors ? Alors, moi, je l'ai regardé chez moi, en x2, ça a été dur, mais voilà. C'est déjà trop long, quoi. En x2, c'était déjà... Oui, c'est ça. C'est le pire, c'est que tu dis, tu regardes en x2, et le truc, tu trouves ça, mais vraiment imbuvable. Putain, quand tu regardes un film en x2, c'est vraiment pas possible. Ah ouais, il fallait en finir au plus vite. C'est marrant, parce que sur l'article qui annonçait de Comixblog, encore une fois, il y avait quelqu'un, l'auteur, je crois que c'est, oui, c'est Arnaud Kikou, mettait en espèce de petite blague, ah oui, vous tapez toujours sur... Enfin, il faisait la réaction de quelqu'un random sur Twitter qui disait, oh, Comixblog, vous critiquez encore Venom, alors que c'est un très bon divertissement. Vraiment, je ne comprends pas comment on peut dire ça. Moi, je trouve ça vraiment... On a ceux qui aimaient beaucoup Venom dans nos auditeurs. Chucky ? Oui, c'était Chucky, oui. Elle a bien aimé le premier, mais le deuxième aussi ? Oui, oui. Chucky kiffe les Venoms. Il en faut pour tout le monde. Il y a bien des gens qui aiment bien Wildcat de Jim Lee. De toute façon, d'un côté, c'est que ça a quand même marché, parce que le second, il a quand même bien marché au cinéma, malgré les problèmes de pandémie. Donc, il y a du monde derrière. Après, comme là, on est dans une pente descendante au niveau cinéma, super-héros, j'ai un doute pour le 3. Est-ce que cette pente descendante, elle n'est pas due à tous ces multiples projets qui se sont les Morbus, les Venom ? C'est plein de trucs pour moi, cette pente descendante. C'est multifactoriel. Non, c'est vrai que tu dis, tu vois un film, c'est toujours la même chose. Il y a peut-être aussi une mode qui passe, que les gens commencent à trouver les super-héros un peu ringards. Les univers croisés, les séries... Regarde, là, je lisais un article sur Allociné, sur The Marvels. Je vous disais, The Marvels, le film qui fait suite au film Captain Marvel, aux séries VandaVision, Miss Marvel, et Secret Invasion. Quand tu lis cette phrase, tu dis, il y a un problème. Oui, et puis en fait, c'est vrai que le débat, on n'en avait pas dans l'émission. C'est là où on voit que ça rejoint les comics. Tu ne comprends pas quelle est la porte d'entrée. Il y a plein de gens qui ne le font pas. Après, c'est clair que ces projets-là, complètement full air, n'ont aidé, je pense, n'ont aidé en rien. Parce que les gens en ont marre, savent qu'ils combattent un énième, un énième. Et du coup, en fait, le film de super-héros, ça devient des non-événements, tellement il y en a qui sortent dans l'année. Effectivement, ce n'est pas faux. On va passer à une autre news. Et on va parler, là, c'est le petit plaisir. Je me suis fait un petit plaisir. C'est l'annonce de Hélène of Windhorn. C'est la nouvelle série de Tom King et de Belkis Evely. Et vraiment, je crois que je suis en train de tomber amoureux du style de Belkis Evely. Est-ce que ça se comprend que tu n'agéterais pas un comics que parce que c'est elle qui dessine ? Et je suis à deux doigts de dire ça. On en parlera tout à l'heure dans le... Mais en fait, je spoil le débat de Titou qui se sera... Est-ce qu'on lit un comics juste pour le dessiner ? Mais est-ce vraiment le débat du Titou ? Ben si, parce qu'on en a... On l'a vu ensemble. C'est le débat de l'équipe. C'est le débat de notre équipe de Comics Discovery. Voilà. Et des auditeurs parce que c'est les auditeurs qu'on choisit et voilà. Qui ont parti. Avant tout, les auditeurs. Effectivement, quand je regardais ce que c'est Belkis Evely, je me disais vraiment, je serais capable. J'en parlerai tout à l'heure. Mais vraiment, elle a un style que je trouve merveilleux. Vraiment, je trouve ça génial. Je vais vous donner le petit pitch parce qu'il y a un petit pitch normalement que je ne trouve pas. Après la mort de son père, Siké Cole, écrivain reconnu et créateur du guerrier Vedette Otam, Hélène Cole hérite de l'immense domaine de la famille fondée par son père, son grand-père Windorm House. En deuil et perdue dans ce nouveau monde étrange, Hélène s'abandonne à l'alcool le soir de son arrivée. Ce point de départ chaotique va cependant avoir tendance à s'adoucir à mesure que Lorraine va découvrir les secrets de toute une vie cachés dans les coins sombres et les couloirs interminables du vaste manoir. À l'extérieur de ces murs, dans les bois environnants, réside le légendaire guerrier des aventures contenues dans les histoires de son père. Eh bien, franchement, Tom King et Bill Kisavli, c'est les deux personnes qui sont derrière Supergirl Women of Tomorrow, dont vous ne m'avez jamais entendu parler. Non, ce n'est pas du tout vrai parce que j'ai rebâti les oreilles à tout le monde avec ce titre. J'aime beaucoup Tom King. Vraiment, j'ai été déçu que peu de fois par Tom King et vraiment, je trouve que le dessin de Bill Kisavli est génial. Allez la suivre sur Insta, cette artiste brésilienne, elle est merveilleuse. En plus, je trouve qu'elle a un petit style sur la photo que je vous ai mis, elle a un truc. Et j'ai vu qu'elle a fait du Angel, elle a fait des covers pour la série Angel. J'ai envie d'acheter du Angel, même si je déteste le perso d'Angel, j'ai envie d'acheter juste pour les covers. Ah, peut-être. C'est vrai que sur les TPB, les covers, les dessins, ça me disait quelque chose. Je crois que je regarde. Est-ce que je vous ai donné envie avec ce petit pitch et avec cette petite image ? Je suis désolé pour les gens qui nous écoutent en podcast, vous n'avez pas l'image, mais je trouve que la cover, elle est magnifique. Non, mais moi, j'avais déjà lu l'article qui en parle et j'ai été vérifiée, je me l'étais notée dans les trucs à lire. Et bon, là, on le fera. Donc, vous disiez ce que vous voyez. Moi, perso, quand j'ai vu la New, je n'ai même pas regardé de quoi ça parlait. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais comme j'ai kiffé moi Supergirl, Woman of Tomorrow, quand j'ai vu que c'était eux deux, je me suis dit, je dirais que je le prendrais. Je ne sais pas de quoi ça parle, je m'en fous, je le prends. D'accord. Titou peinture ? Non, pas de curiosité particulière, ce qui ne veut pas dire que forcément, il faudra prendre l'émission. Donc, on verra. Il le subira, de toute façon. Non, parce que Supergirl, Woman of Tomorrow, jamais je pourrais dire que c'est un mauvais titre. Je dis juste que si je n'ai pas eu d'atome crochu avec le titre, c'est tout. Et même avec son graphisme ? Si, si, les dessins sont très chouettes. D'accord. Ok. Et bien voilà, je suis content, j'ai fait presque carton plein. Moi, je n'ai pas lu Supergirl. Oui, mais ça, ça ne m'étonne pas, je ne le suis plus du tout. Moi, tu devrais tester, je pense que ça te plurait. Écoute, un jour, je le lirai. On va passer à une autre news. C'est une news qui parle de la sortie. Je ne connaissais pas cette éditeur français qui s'appelle Julliard, qui va sortir un roman graphique. Ça me fait mal de le dire. qui s'appelle The Talk de, comment il s'appelle ce monsieur que je retrouve ? Darin Bell. Et moi, j'ai sélectionné cette news parce que c'est en train de taper sur un truc où vraiment, j'ai de plus en plus l'impression que ce genre spécifique là de comics ou de BD me parle vraiment, vraiment, très particulièrement. c'est les BD autobiographiques. Et donc là, ce titre s'appelle The Talk parce que c'est la conversation qu'ont tous les afro-américains avec leurs enfants pour leur expliquer qu'est-ce que le racisme et pourquoi on subit le racisme. Et en fait, on va suivre le moment où l'auteur a eu cette conversation avec sa mère jusqu'à ce que lui, il laisse cette conversation avec son fils. Et c'est un auteur qui a eu un pulisère. Donc, est-ce que les lauréats d'un prix, ça veut dire quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, la thématique avait l'air intéressante. Ça sort chez Julliard pour le prix de 27 euros. Et moi, je crois que je vais m'y intéresser parce que vraiment, ce genre de comics me tente. J'avais adoré comme un mindio, j'avais adoré j'arrête pas de faire du forcing auprès de mes amis de chez BD Discovery pour qu'on fasse journal de Fabrice No parce que vraiment, j'ai trouvé ça bouleversant. Et ça, j'ai très envie de le lire. Donc, voilà. Si vous avez envie d'investir, je vous... Je ne l'ai pas lu donc je ne pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, moi, ça me tente. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir ? Non. Oui, tout ce que je déteste. Moi aussi. c'est l'autobiographie. Ça parle de nos expériences, de nos ressentis, de nos blessures. Je le dis de façon un peu comme ça. J'ai tort parce que bon, ça peut être intéressant pour gens. Enfin, moi vraiment, ça, je n'ai... Alors là, si tu le fais dans Premier Discovery, je pense que je ne serais vraiment pas utile d'être là. parce que... Moi, justement, j'aurais aimé avoir ton... Toi, tu devrais venir. Franchement, Titou, toi, tu devrais venir parce que nous, on a déjà fait l'effort de faire Comme Homme Indio donc maintenant, c'est ton tour. C'était trop bien. C'était trop bien comme Homme Indio. Chacun son tour le sacrifice. Bah, Immortal Sergent, c'était aussi un peu un truc autobiographique. Ouais, Immortal Sergent, c'était bien mais ça m'a gonflé aussi. Ah putain, c'était trop bien. Tu avais trop de bons sentiments. Non, ouais. que c'était bien écrit. Je trouvais que c'était très bien écrit, Immortal Sergent. Mais bon, voilà, j'ai un peu de mal avec ces trucs. Déjà, en littérature, les autobiographies, j'aime pas quoi. Là, le thème ne me parle pas, ne m'intéresse pas. Il n'y a rien qui va. T'écrira pas la tienne ? Bah, je pense qu'elle ne l'intéresserait vraiment strictement personne. Donc, peut-être mes enfants. on va arrêter de troller et on va... Il n'y a aucun troll dans ce que j'ai dit. Oui, oui. Ce n'est pas à toi que je parlais. Ah, je trollais pas. À peine. Enfin, bref. Moi, ça m'intéresse. Et apparemment, ça m'intéresse des gens dans le chat. Mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux. De toute façon, il en faut pour tous les goûts. Effectivement. Élysée Immortal Sergent, vraiment, je ne le répéterai que trop. Je crois que c'est le meilleur truc que j'ai lu. Un des meilleurs trucs que j'ai lu cette année. Il a eu un coup de cœur. Il a eu un coup de cœur, effectivement. On était trois. On était trois. C'est lui et Feu qui ont mis le coup de cœur. C'était pas la majorité. Non. Bah si, parce que c'était les deux patrons, donc c'est forcément la majorité. Il n'y a pas eu la majorité absolue. Voilà, c'était pas la majorité absolue. Enfin bon, normalement, il y a un super coup de cœur quand il y a la majorité absolue. Il paraît. Je réédite les règles qui ne sont pas appliquées. Les règles n'engagent que ceux qui les respectent. De toute façon, donc s'il y a un coup de cœur, si la majorité le veut, donc là, c'est le cas, et il y a le super coup de cœur mais qui n'est jamais sorti, où là, le micro est tellement tordu, les amis, si vous n'êtes pas prêts. Il y a toujours pas le design. Moi, j'attends le design du super coup de cœur. Le jour où on sera tous d'accord pour mettre un super coup de cœur, on verra. D'accord. Luna, si tu es intéressé de faire des comédies de discovery, dis-le moi parce qu'il faut vraiment que je renouvelle cette équipe. James, ça soit changé d'équipe. Ouais. On va passer à... D'ailleurs, j'ai posé une question à mon équipe et aussi aux gens sur Discord parce qu'effectivement, là, on va passer dans la version théorie. J'aime bien l'idée qu'a dit Spades qui disait les théories craft. C'est toujours intéressant. Donc là, vraiment, on est dans le théorie craft parce que c'est du... Par rapport à papier craft ? De la rumeur. Non, par rapport à craft, je pense, le verbe en anglais... Enfin bref, vous aurez compris. Et... Donc, on va réagir aux rumeurs et aux non-news autour du MCU puisqu'il y a eu pas mal de non-news et notamment avec la sortie de The Marvels. D'ailleurs, je l'annonce. Je l'annonce dans l'émission. On va faire un bonus sur The Marvels avec l'équipe de Codex 6 avec potentiellement Angel puisque j'ai proposé à Angel. Et a priori, on fait ça la semaine prochaine. Est-ce que c'est la semaine prochaine ? Le verbe. Jeudi 23, tu m'as dit ? Vous ferez ça sur la chaise de Codex 6, du coup ? Non, ce sera sur notre chaîne, sur Twitch, même, et après, en podcast, comme d'habitude. Donc, jeudi 23, effectivement, c'est la semaine prochaine à 21h et on parlera de The Marvels parce qu'on est allé le voir, effectivement, j'ai réussi, j'ai réussi à faire céder Feuille pour aller voir The Marvels et on en parlera jeudi. Je vous laisse découvrir nos avis jeudi. Donc, effectivement, il y a eu deux, trois réactions, notamment par rapport à la semaine dernière où, effectivement, il y a eu un gros article de Variety sur le pourquoi du comment et un peu ce qui arrive dans le MCU en ce moment puisque Ant-Man quand tout mania s'est cassé la gueule complètement, c'est un échec commercial. Secret Invasion, apparemment, c'est la même chose au niveau des retours. Il y a des retours catastrophiques et les retours critiques sont aussi catastrophiques et le début, malheureusement, de The Marvels, ça a l'air de faire pareil. Vraiment, le démarrage n'est pas bon du tout. Du coup, il y a beaucoup de... On en a un peu parlé la semaine dernière mais il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur est-ce qu'on va complètement aborder le côté Kang du MCU pour passer à autre chose puisqu'en plus Jonathan Majors est toujours en procès pour violence conjugale et pour violence sur des fans et d'autres personnes. Donc, ça pue un peu du côté de Kang. est-ce que Kevin Feige veut recaster ? Est-ce qu'on parlait notamment dans l'article de Variety de faire revenir des personnages potentiellement décédés dans l'univers du MCU mais qui reviendraient pour redonner de la hype ? Et on parlait notamment de Robert Downey Jr. et de Scarlett Johansson qui sont censés être morts normalement mais qui pourraient revenir d'une façon ou d'une autre. et on parlait aussi de changer donc de méchant et ça parle apparemment de Dr. Doom qui serait potentiellement là pour introduire les 4 fantastiques et c'est marrant parce qu'on en discutait un peu sur le Discord et autour notamment de l'arrivée de Doom et Space disait un truc pas bête parce que moi je râlais en disant c'est dommage parce que vraiment je trouve qu'ils avaient un méchant vraiment très 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 cool et ils n'ont pas fait grand chose et c'est Ultron je pense que Ultron il avait le potentiel de l'idée un peu comme la Fétanos toute une phase du film avec comme une espèce de menace un peu latente et pour après arriver comme la Fétanos je pensais que Ultron il a les épaules il a l'envergure d'un personnage qui pourrait faire ça et il a un peu le même problème que Doom c'est qu'au final Doom et Ultron c'est des héros très terriens au final même si Doom est peut-être un peu plus cosmique mais là ils sont partis dans une base en fait Doom il est surtout mystique donc il y a une possibilité d'aller loin c'est vrai que Ultron oui après moi je suis Ultron il était je ne suis pas d'accord avec ce que disait Spades dans le sens où Ultron il servait l'histoire d'une certaine façon notamment sur la décence de vision je ne sais pas si on aurait pu faire on va dire 3-4 films en fil rouge avec Ultron même si c'est un ennemi qui est quand même icodique chez les vengeurs par contre c'est comme déjà non ? alors moi je dirais égalité honnêtement je pense que ça peut être pareil toujours pareil on peut toujours se tromper par contre Doom lui c'est quelque chose encore une fois il ne faut pas oublier tout ce que Doom a apporté à la pop culture je rappelle souvent que si Dark Vador ressemble à ça il y a aussi une influence du docteur Doom et Doom il peut aller autant dans le cosmique que même s'il est là de verre rien etc que dans tout ce qui est occulte et c'est vrai que du coup ça matche vachement bien avec Doctor Strange et d'autres héros bien entendu les 4 fantastiques le jour où ils le sortiront et puis Doctor Doom c'est quand même un méchant que les scénaristes ont du mal quand même à faire à humilier des fois il y a des méchants vraiment qui se font un petit peu humilier ça arrive souvent à Thanos d'ailleurs quand on veut montrer qu'il y a un méchant qui est fort ils en foutent pas la gueule à Thanos Doom c'est un petit peu moins le cas et même c'est ce qu'avait fait Jonathan Hickman avec les Secret Wars il n'y a aucun problème à faire gagner Doom aucun problème à faire gagner Doom il est il est à store un statu quo il est gris aussi c'est ça qui est vachement intéressant dans Doom il y a un côté comme Magneto où on peut penser que Doom d'une certaine manière il a raison Doom c'est le dictateur éclairé typiquement il y a beaucoup de scénaristes qui montrent que la latvairie ça marche vachement bien alors ça dépend des scénaristes il y en a qui dessinent ça comme si c'était l'Europe de l'Est des années 40 il y a d'autres qui montrent que oui c'est une dictature oui les libertés individuelles sont un peu bafouées mais que le pays tient souvent bon quand les autres ça plaît à Tito Venture ce genre des choses ce qui me plaît en fait c'est de c'est de montrer en tout cas un personnage qui a aussi ses réussites c'est un méchant mais qui a aussi ses réussites à sa façon avec une méthode qui n'est pas celle que les héros en tout cas préconisent vous trouvez pas ça intéressant ? si 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 c'est intéressant puis ça peut permettre de réintroduire les introduire par le méchant je trouve c'est pas c'est pas si con que ça les cas fantastiques ouais pourquoi pas ça peut être comment ils vont faire parce que là ils annoncent parce que le casting ils vont bientôt le révéler et qu'on partirait pas sur une origine story on partirait vraiment sur un film où les cas de fantastique ils sont là ils ont leur pouvoir donc c'est comment tu vas les ramener ou alors ils viennent d'une autre terre justement intéressant d'avoir une menace qu'il y ait cette menace de Docteur Doom qui arrive et qu'ils arrivent pour régler la menace oui en fait c'est ça le scénario le plus attendu donc convenu c'est peut-être dommage mais ça serait ça c'est à dire Docteur Doom en fait lui qui arrive en fait sur cette terre ou qui est déjà je sais pas qui importe et qui en fait le livre Marvel est en manque de héros majeurs on va dire fait qu'il gagne nouveau statu quo avec le règne de Docteur Doom sur la terre et en fait les rares résistants arrivent à contacter les fantastiques faux d'une autre réalité pour leur sauver les miches qu'est-ce que vous en pensez ? ouais c'est très attendu ça sera pas ça sera pas comme ça puisque le film le film des 4 fantastiques il commence le tournage en 2024 ouais et y'a pas d'Avengers prévu en 2024 là les films qui reprennent t'as des poules t'as Captain America 4 y'aura que des poules l'année prochaine et encore des poules je sais pas si vraiment ils vont le mettre dans le MCU moi je le prends comme un ovni à part y'a Thunderbolt aussi mais y'aura pas des films du MCU l'année prochaine non 2024 tu n'as que Deadpool t'as Captain America que le tournage est fini mais les progestions peste c'est une catastrophe ils vont faire des reshoots ils ont 3 mois de reshoots ah oui Captain America c'est 2025 effectivement et Thunderbolt il devait commencer le tournage je crois cet été avec la grève des scénaristes et des acteurs ça a été repoussé pour le moment le tournage il n'a pas repris et moi je me dis avec le Marvel ce qu'il se plante là il a 100 millions de dollars pour son premier week-end je les vois bien rechanger des trucs y'a pas le choix même dans les reshoots de Captain America je pense qu'ils vont faire des raccords ils vont modifier des trucs et là ils ont le casting des 4 Fantastiques ils vont attaquer en 2024 le tournage des 4 Fantastiques donc on va l'avoir avant et c'était Jeff Lofness qui avait écrit Ant-Man and the Wasp qui était à l'écriture de Kang Dynastie et apparemment il vient de se faire tèche du projet oui parce qu'il y a des rumeurs qui disent que Kang serait gerté et qu'on partirait plutôt sur Doom comme vilain donc ils vont remettre les choses parce qu'ils attendent en vrai je pense qu'ils attendent le procès surtout de voir comment Majors s'en sort mais pourquoi ils le recasquent pas juste ? parce que Kang en vrai même le personnage est naze en fait enfin comment ils l'ont fait oui même le personnage en fait comment ils l'ont fait ils convainment pas les foules le problème c'est pas juste là on l'a vu dans la série Loki et juste dans dans un film et le film c'est déjà pas mal tu te dis que Thanos tu l'as vu dans une scène post-générique dans le premier Avengers et tout le monde était ouf là le gars tu le vois quand même dans deux saisons de Loki dans le film Quantum Mania et tout le monde dit qu'il est pourri donc à un moment donné eux ils sont là pour faire après l'acteur est vraiment pas terrible et puis surtout alors moi je ne spoilais pas forcément Loki mais bon en tout cas dans ce qui est déjà sorti notamment notamment Ant-Man alors je sais qu'il y a plein de Kang machin mais en fait de faire un gros antagonisme et que presque dans chaque apparition il se fait battre je pense que c'est aussi un problème c'est aussi un problème narratif ça c'est le problème de Quantum Mania surtout parce que après dans la deuxième saison de Loki il a une sorte d'aura et pour moi il fait quand même le taf tu donnes un jugement de valeur j'ai le droit de donner un jugement de valeur tu n'es absolument pas un jugement de valeur tu es en train de donner ton avis sur une performance j'ai un avis contraire j'ai le droit de donner un avis contraire c'est possible t'as le droit et moi je ne suis pas tout seul puisque moi et Feu on avait le même avis mais si on va par là je ne suis pas tout seul dans la vie on ne va pas compter les voix de combien de personnes qui sont d'accord parce que la saison 2 de Loki à part toi qui a dit que c'était de la merde tous les trucs que je vois à côté tout le monde dit que la saison 2 de Loki c'est génial je ne l'ai pas encore regardé je vais voir mais tout le monde est dit génialement n'exagérons pas que c'est mieux non non il y a des gens qui disent que le dernier épisode c'est une masterclass que là si j'ai vu un même où ça te met à tel film à tuer l'univers Marvel ah bah Loki la saison 2 ça l'a ressuscité mais les gens se retrouvent on a toute une série d'émissions dessus donc on fera une émission on a fait les deux premiers on fera la suite on donnera notre avis mais on ne sert à rien de tergiverser sur la qualité ou non de Loki surtout que les trois quarts la moitié des gens présents ici ne l'ont pas vu mais enfin voilà et dans les réactions effectivement parce qu'il y a eu des réactions de Fegui par rapport du coup c'est par là que je commençais par rapport à à à à cette suite et au truc de Variety apparemment il botte à moitié en couche en touche quand on lui dit est-ce que vous allez ramener des gens il dit pas non pour donner Junior il dit il dit qu'il en a qu'il en gros ils n'ont pas parlé mais c'est pas un non clair et net moi je pensais qu'il avait démenti oui mais j'avais dit qu'il avait dit que non oui c'est attend mais je vais retrouver la la je l'ai là pour le coup enfin je pense que ils ne le feront pas ce serait un trop gros aveu de faiblesse de ramener aujourd'hui il a dit ça n'a pas été discuté tac 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 non mais au pire ils vont ramener ce type il a dit j'adore Robert c'est un membre de la famille mais en ce qui concerne ce retour il faudra attendre de voir ce n'est pas un non oui mais en réalité ce n'est pas du tout mis sur le tapis pour moi il y en a qui disent que voilà tu ramènes l'Iron Man de base tout le monde va être content mais bon peut-être que s'il ne veut pas il faut sortir un gros chèque actuellement ça va leur faire mal de sortir un gros chèque franchement je ne vois pas l'intérêt le perso il a fait sa vie maintenant il faut aller de l'avant vous dites que c'est un désavé mais de virer tout enfin de virer complètement c'est complètement c'est un désaveu de se dire le grand méchant de la série ils se rendent compte que tu t'es trompé mais ils ont fini un arc avec Robert Donnay Junior avec toute la première équipe ils l'ont qu'autre jour et c'est fini les ramener ça n'a aucun sens là ils sont désespérés je suis d'accord sur ce que vous dites d'un point de vue logique même narratif d'ailleurs c'est pour ça que j'avais arrêté un peu les séries Marvel je croyais qu'un game finissait ça j'avais envie que ça termine sur ça je ne me suis pas trompé mais par contre eux ils veulent continuer de faire des films là ils disent putain il n'y a rien qui marche et surtout je pense que là où ils sont grillés c'est qu'en fait dans la vie ils sont partis sur une dynamique qui était celle qui était la leur c'est à dire c'était bien ça marchait ils se sont dit on va temporiser en faisant une phase entre guillemets un peu de transition les films vont marcher parce que les films marchent et le problème c'est que comme ils n'ont pas sorti leur cartouche qui leur restait tout de suite ben là en fait ils n'ont pas du tout si les cartouches c'est les X-Main plus que d'ailleurs que les 4 Fantastiques mais même si les 4 Fantastiques c'est une cartouche honnête c'est du 9mm les X-Main c'est quand même une très très grosse cartouche et donc c'est pour ça que je te dis moi je suis persuadé que ce qui s'est ce qui s'est passé c'est ça c'est à dire que ils ont fait une espèce de phase molle on va mettre d'autres trucs toutes nos licences se valent Gardien de la Galaxie personne ne connaissait on a réussi à les mettre sur le devant de la scène c'est à dire qu'on peut faire on peut mettre n'importe quel groupe sur le devant de la scène il y avait un mec derrière Gardien de la Galaxie peut-être en tout cas Vincent t'as raison parce que j'avais lu un truc où ils expliquaient quand tu prends Shang-Chi les Eternels c'était une expérience ils essayaient de ramener certains personnages pour tâter à peu près s'il y avait moyen que ça prenne aussi et de partir dessus mais c'est pas totalement annulé puisqu'il parle aussi de faire revenir Icarus donc est-ce que ce sera dans Eternel 2 est-ce que ce sera dans un autre film mais il parle des questions de le faire revenir donc il y a le Blade qui est censé être lié avec Eternel ouais mais Blade de ce qu'il aurait eu là comme rumeur en réalité il change beaucoup de choses parce que l'acteur je retiens j'arrive pas à dire le nom de l'acteur alors en réalité à un moment donné ça lui convenait pas il a dit moi je me casse et du coup ils sont en train de tout réécrire et le film serait même un peu comme donc ça sera pas un truc que t'emmènes tes gossoirs donc Blade moi je le mets un peu à part il faudrait vraiment que Blade se soit à part faut pas le mettre avec les Eternels ou je sais pas quoi c'est pour ça qu'ils font Marvel Spotlight non Marvel Spotlight c'est canon c'est ça c'est canon c'est une porte d'entrée mais c'est canon faut pas croire que là tu veux que Blade ça soit pas canon voilà moi je veux pas que ce soit canon je veux qu'on fasse un film Blade vampire dans son coin mais j'ai pas envie qu'on voit les Avengers qui débarquent ou qu'on voit Blade débarquer dans les Avengers j'ai horreur des mélanges ce truc ce truc Blade que en fait il voulait mettre le personnage justement de Blade au second plan ouais ça a été même au quatrième plan parce qu'apparemment il voulait mettre 4 persos féminins en persos principaux et Blade derrière mais ça pas quand l'acteur principal a lu le scénario il les a envoyés en disant moi je tombe pas là dedans ou vous oubliez ça et comme apparemment le projet de Blade c'est un peu un caprice c'est du coup Mara Arshah Ali qui est allé voir le MCU en disant moi j'ai envie de jouer Blade parce que je kiffe Blade parce que Wesley Snipes en avait fait et j'ai envie de faire un film un peu sérieux avec Blade et je crois qu'il avait essayé d'imposer un réel mais ça a pas fonctionné parce qu'il y a eu des bispies de direction artistique tout ça et vu que le film repose sur lui tant qu'ils trouveront pas le truc qui plaît aux deux parties à mon avis c'est pas prêt oui c'est vraiment pour lui qu'ils font ça en fait c'est ça c'est ça c'est une bonne partie aussi mais moi je le prends un peu à part ce film par rapport aux autres qui vont arriver peut-être toi tu le prends à part mais moi je pense qu'ils le voient dans leur dans leur et encore une fois j'ai 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 aucune source mais c'est au vu de 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 leur communication je pense qu'il c'est comme ça qu'ils le voient ils le voient impliqué dans leur dans leur continuité à la base mais clairement je pense que dernièrement parce que la saison 2 de Loki en termes d'audience elle a fait moins bien que la première les films ça se casse la gueule ils vont changer des trucs de toute façon c'est pas pour rien qu'en 2024 on n'aura pas de film MCU ils vont changer plein de choses on tisse certaines séries certaines choses ça se fera pas et ils vont avancer il n'y aura pas de film mais il y aura des séries les séries oui mais même les séries regarde je regardais un truc là de la chaîne du geek hier où ils parlaient de la saison 2 de Miss Marvel pour moi il n'y aura pas de saison 2 au pire Miss Marvel on la verra dans une série Young Avenger mais on la reverra plus toute seule même Young Avenger à mon avis vu que le film c'est un bide en série peut-être c'est pas impossible mais on n'aura pas de film ça c'est certain et moi je vois bien qu'ils vont essayer de lancer les 4 fantastiques et avancer avec les 4 fantastiques en pensant que ça va relancer le truc et Doom et les mutants après ils vont peut-être accélérer puisque c'est à ces films là normalement qu'ils étaient prévus je crois pour 2025 ou 2026 ils sont en train de l'écrire pour 2026 donc je pense qu'ils vont essayer d'accélérer un petit peu de ce côté là parce que les prochains films Thunderball j'y crois pas du tout mais vraiment Captain America moi j'avais trouvé la série sympa du Faucon et du Soldat de l'hiver mais après t'as quoi derrière t'as rien tiens mais quand on parlait de on parlait de Thunderbolt je fais encore un peu de pub pour Comicbox il y a il y a une interview de je retrouve le nom du perso le nom de la scénariste Devin Grayson qui est la créatrice du du personnage et dans son interview il y a un truc qui est vachement intéressant du coup je vous spoil un peu ce qu'elle dit apparemment dans son contrat c'était écrit noir sur blanc qu'elle devait elle devait avoir une certaine somme une certaine somme s'il devait y avoir un film c'était marqué dans le contrat oui comme vous avez écrit le personnage vous aurez une certaine somme s'il y a un film qui se fait dessus le film de la couille d'eau se fait donc Elena arrive et apparemment elles ont même pas eu la moitié de ce qui je crois que c'est même pas le quart de ce qu'il lui avait ils l'ont justifié avec la pandémie et compagnie quand elle est allée râler ils lui ont dit ah mais non il n'y a pas c'est parce qu'elle n'a pas eu tant de la justification c'est que c'est pas un truc à son nom à elle qu'elle est partie dans plusieurs il y a des questions de temps d'écran de son personnage et tout et apparemment comme Thunderbolt le personnage est censé y revenir elle n'avait même pas de news par rapport à une suite s'ils allaient toucher quelque chose par rapport à Thunderbolt et vraiment c'est fou à ce quel point elle dit en fait on ne peut pas discuter avec les gens c'est tellement des problèmes ils t'aveuglent avec des avec des trucs de droit et tout donc tu ne peux pas discuter avec les gens de chez Disney et en fait tu te fais bolos tu te fais bolos effectivement mais vraiment l'interview est vachement intéressante je vous conseille de la lire c'est pour ça qu'ils vont forcément faire la déréunion de crise et vont changer plein de choses comme Jules le dit c'est ça ça va être le ménage avec les 4 fantastiques et ils vont faire un reboot derrière donc ouais on va avoir un nouveau Iron Man mais ça ne sera plus le même moi ça me dérangerait un nouveau personnage en fait des ersatz d'Iron Man en fait en vrai ils en ont ils en ont plein c'est à dire qu'ils ont quand même War Machine ils ont Iron Art vraiment ils ont vraiment envie de voir Iron Art et War Machine ils ont Iron Art enfin tu vois des gens héritiers non mais tu auras un nouveau Tony Stark moi je pose vraiment un reboot où tu recommences on va aller chercher un jeune acteur et un nouveau Tony Stark qui recommence depuis le début là où je pense qu'ils ont une carte à jouer notamment avec Kang c'est de faire ce qui avait été fait avec les New Avengers c'est à dire Iron Lad qui était qui était un Kang jeune quoi pourquoi pas franchement je pense que Kang ça sera fini après je ne sais pas la fin qu'il a dans Quantum Mania si c'est du genre tu as une fenêtre dans Quantum Mania c'est un et à la fin il y a la scène que j'ai mis sur l'image pour les gens qui nous regardent sur Youtube c'est le même Kang qu'on voit dans tout le film qui se fait qui se fait boloss par Ant-Man et ses potes et en plus à la fin du coup on voit qu'ils sont une multitude et qu'il y en a des milliards mais c'est pas mais c'est le même Kang c'est le même Kang qui se fait buter je ne sais plus s'il se fait buter je pense que comme il partait sur un multivers je pense que c'est pas le même Kang c'est le Kang des différents univers oui il y a des variants à chaque fois comme dans Loki c'est pas gênant en soi parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs teasings sur le multivers notamment Doctor Strange et Marvel mais que Kang tu le revois pas j'ai pas l'impression que ce soit si gênant tu dis c'était le méchant de Quantum Mania basta oui mais il y avait Kang Gynasti qui était teasé on oublie Kang Gynasti même à la fin de Loki en fonction de la manière dont tu l'expliques tu peux trouver une porte de sortie qui te fait dire que Kang t'en as plus de joues entre guillemets donc je pense qu'ils peuvent partir sur autre chose sans que ce soit trop gênant en réalité il y avait des rumeurs aussi qui disaient que la saison 2 de Loki avait refait des reshoots ou coupé certaines scènes pour justement un peu évincer Kang peut-être mais bon en tout cas ils arrivent à conclure un peu l'arc quoi ouais donc en réalité tu peux totalement te dire lui ça y est c'est fini et tu enchaînes sur autre chose c'est ça Jules qui râle dans le chat parce que je vais pas spoiler la fin d'Ant-Man c'est un film de super héros tu sais que forcément à la fin le méchant va perdre j'ai pas dit comment il perdait et comment c'est pas un vrai spoil il faut qu'on se mette un délai de spoil possible mais c'est même pas du spoil pour le coup un film de super héros à chaque fois pour le tous moi par exemple pour les 4 fantastiques ou Thunderball le méchant à la fin il va perdre bah oui forcément c'est un film pas dans Infinity War bon bref merde j'ai spoilé Infinity War tu viens de raconter la dernière scène tu viens de la voir puisque je l'ai mis en image dans le mais c'est une scène post-gen c'est pas bon effectivement en plus la scène post-gen de Ant-Man bref tu veux qu'on te raconte la scène post-gen de Marvel Jules ? non non c'est bon on va pas là ça serait vraiment du spoil ouais ouais effectivement même si si t'es surpris c'est que ça fait longtemps que t'as pas vu le film du MCU parce que c'est pas très ouais il y en a qui disent qu'elle a été rajoutée au dernier moment et c'est vrai que la dernière scène du film donc bon bah pour James qui l'a vu ça aurait plutôt été ça la scène post-genérique parce que c'est vrai que le film la dernière scène ça se finit sur la tête de quelqu'un que tu n'as pas vu du tout pendant le film c'est pas logique c'est vrai mais tu peux y en a un peu de dire donc on va pas aller non mais il y a pas eu d'acteur donc ils ont pu le rajouter même avec la grève des acteurs ils ont eu aucun mal à le rajouter après si tu veux mais si c'est quand même un mec qui le joint bah si le mec il a dit qu'il avait joué bah moi j'ai vu qu'il disait que c'était que du CGI bah les amis on se rapproche un peu du spoil là peut-être ouais ouais on va aller plus loin donc dernière petite news c'est une news par rapport bon on arrive bientôt janvier donc forcément il y a Angoulême et donc il y a les invités de Angoulême qui sont annoncés chez Delcour vous allez avoir Daniel Clot Daniel Clot le connait un peu si vous connaissez Comis Discovery puisqu'on a fait on a traité d'un titre de lui le titre qu'avait adoré Angel et Lena je sais pas s'il y avait Lena je sais qu'il y avait Angel non je sais plus en fait je sais que Faye l'avait lu et qu'elle l'avait détesté mais c'est quoi le titre c'est comme un gant de velours dans attends ah moi j'ai pas dit oui oui c'est le truc dans la fonte là merde comment ça s'appelle ouais comme un gant de gelou prêt dans la fonte ouais voilà effectivement c'est lui aussi qui a fait Ghost World qui a un titre c'était de la réessai on l'avait fait ce truc on l'avait pas changé on l'avait pas changé de titre non non on l'a fait on l'a fait ah non c'est parce que moi j'étais pas là j'étais passée à côté d'accord ah t'es passée à côté t'es passée à côté de Daniel Clot c'est que dommage non en vrai c'est un bon art c'est un artiste qui a des trucs à raconter contrairement à Jim Lee euh non c'est pas vrai mais Jim Lee aussi il a des trucs à raconter il ne s'arrête jamais je troll je troll ne relance pas Angèle parce que c'est un peu du troll gras ah oui c'est du troll gras totalement euh donc en tout cas Daniel Clot va inviter pour son son comics qui va sortir chez eux parce que Delcourt a tout une tout un un label avec lui qui s'appelle la bibliothèque de Daniel Clot ils ont sorti plein plein de trucs de lui euh et euh si vous aimez Daniel Clot allez en lire c'est intéressant j'en ai reçu plein de trucs de lui à chaque fois j'essaie de rentrer dans le truc j'ai vraiment du mal c'est un style très particulier très 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 indé c'est même pratiquement trop indé pour moi mais euh il y a des gens qui il y a des gens qui kiffent tant mieux euh Ghost World ouais mais j'ai j'ai reçu Ghost World je l'avais même acheté quand c'était chez Cornelius euh et j'ai offert euh mon exemplaire à Diane mais c'est c'est bien Ghost World mais c'est c'est compliqué aussi euh sinon il y a le le petit BG de chez DC euh que qu'on aime bien moi j'aime bien Oliver Mero donc le dessinateur italien euh qui a fait qui a décidé le Bad Dizzy ou qui fait le truc qui est vendu comme un comique c'est qu'en réalité c'est que des couvertures de voilà forcément c'est forcément les italiens sont des sacrés coquins je vous le dis ouais c'est pour ça c'est pour ça qu'ils sortent leur machin pour le faire dédicacer là-bas ouais c'est certain euh donc euh Liber Mero vous êtes fan de Liber Mero au temps de la table ou pas du tout c'est très beau c'est beau c'est vrai que c'est beau bah il dessine bien euh moi il y a le chumli il est dans les trucs rien à foutre quoi il y a Steven Sudik aussi euh qui a fait Riddler année 1 euh qu'on va faire sûrement dans l'émission c'est le le bouquin de Paul Dano euh qui fait suite au film de Matt Reeves qui a lu euh en partie Léna euh les dessins comment t'as trouvé euh Léna euh le dessin j'ai bien aimé ok bon bah voilà et il y a aussi Madsen Tomlin qui fait Vicious Circle aussi avec Liber Mero et d'ailleurs les deux font toute une série de euh toute une série de euh euh petits euh de couverture variante non pas de couverture de une une tournée dédicace et comme d'habitude je le rappelle comme d'habitude Montpellier ça passe jamais à Montpellier alors qu'on a une chier et ça je le dirais tout le temps on a une chier de boutique euh BD trop bien à Montpellier pourquoi les trucs de dédicace ne pas se dire à Montpellier est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas les BD qui font pas les bons partenariats enfin je je ce n'est pas du tout un jugement de valeur pour les BD de Montpellier mais moi j'ai l'impression les boutiques tu veux dire ouais les boutiques je pense que c'est aussi les boutiques qui font des demandes qui vont chercher des auteurs oui sûrement 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 bah déjà est-ce qu'il y a des boutiques de comics purs à Montpellier oui il y en a deux bah ouais il y en a trois même il y en a trois franchement on est bien enfin Montpellier ouais ouais c'est pas un débat sur Montpellier l'émission on n'est pas que pour Montpellier mais non c'est une ville question comics puis il y a il y a Sorams il y a enfin des trucs avec des dédicaces Sorams ils en font chaque mois il y a des trucs à Sorams qui se font en BD avec une énorme boutique et tout ouais mais là c'est ce côté BD donc côté comics c'est il faut creuser un peu plus bah sinon il faut demander aux propriétaires pourquoi ils n'ont pas de truc peut-être qu'ils ne font pas la demande je sais peut-être vous mettez avec ça c'est ça je pense que les auteurs seraient contents de venir il n'y a pas la vase à côté ça va ouais puis il y a eu des on par contre je ne sais pas quand ils se déplacent comme ça est-ce que c'est l'auteur qui paye son déplacement ou est-ce que c'est la boutique non non c'est payé par la boutique donc voilà peut-être que les boutiques ils ne sont pas à un moment Planète Interdite ils le faisaient et peut-être que ça ne leur revenait pas parce que je sais qu'ils avaient ramené Elsa Chartier Pierre et Collinet il y en a eu et le mec d'Azimuth il le fait mais non ils ne viennent pas ils font Momie Dijon Comic Zone à Lyon et Album Comics donc pas à Pleurs pour une fois ils ne font pas Toulouse et pas Toulouse non plus parce qu'après il y a aussi par rapport là tu as eu Joe Benitez qui a fait les tours il a choisi ses boutiques par rapport à des connaissances par rapport à des trucs comme ça il choisissait il y a des endroits il y a des endroits totalement aux efflebiens Elsa Chartier elle vit à Aix-en-Provence si je ne dis pas de bêtises enfin bref voilà donc si vous aimez un jour j'irai à Angoulême vraiment mais j'attends d'avoir la chance moi depuis que je suis dans l'émission tu nous dis ça et bien on le fera un jour on l'aura à l'Airbnb tous ensemble et on ira en Google M ce serait trop bien bonjour prochain voilà exactement attends on l'aura à Airbnb tous ensemble je ne sais pas moi je lance des idées comme ça mais non non mais c'est d'accord apparemment Tito Peinture n'est pas d'accord moi je ne parle pas en chambre avec Tito Peinture je ne veux pas parler à sa place mais je ne voyais pas Feil avoir envie de partager à Airbnb avec nous surtout avec toi elle m'a dit avec Léna avec Angel pas de problème parce qu'elles n'ont pas de problème d'hygiène ouais effectivement bien j'habite à une heure ah bah voilà Sheba qui nous invite avec plaisir j'arrive là mais en vrai à partir du moment où je suis véhiculé je vais recevoir normalement je reçois cette semaine mon permis de conduire mais dès que j'y récupère la voiture il y a moyen que je fasse bah ouais moi c'est plus ceux qui débulent à Saint-Malo qui me tentent que c'est Angoulême c'est moche quoi je veux pas être méchant avec Angoulême bah oui mais en fait tu vas pour le festival tu vas pas pour Musica Angoulême c'est sûr ouais mais du coup c'est l'intérêt de Saint-Malo c'est que tu peux faire d'autres trucs à côté si t'as pas envie si tu t'en as marre des trucs autour de la BD tu peux aller faire d'autres trucs tu te déplaces un festival de BD puis tu dis j'en ai marre des BD je vais me promener dans la ville bah ouais tu fais une pierre de cou rendez-vous de la BD ouais non mais Amiens Angoulême même combat je préfère aller à Angoulême qu'à Amiens c'est pas vrai Amiens il y a plein de trucs jolis en ville le centre-ville il est pas mal après c'est le bordel pour y aller aller à Amiens avançons si vous le voulez bien on va passer on va passer au débat de Titou Peinture et je vais arrêter de crier parce que j'ai eu 4 messages pour me dire que j'ai hurlé donc le débat on a demandé aux gens de voter on va se garder sous le coup de la première idée qu'on a vue les gens ont voté pour le bah je vais laisser à César c'est à César c'est les débats de Titou c'est pas moi qui donc vas-y Titou je te laisse Angèle je vais pas vous lancer on entend tes joysticks putain Angèle t'abuses bah c'est pas les miens c'est ça ouais bon pendant ce temps pendant que t'éteins tes joysticks moi je balance donc le débat effectivement c'est bah si vous avez écouté notre émission précédente on vous parle de Jim Lee notamment et du titre Wildcats un dessinateur qui est assez légendaire et je disais qu'il y avait sans doute des gens qui n'y allaient qui lisaient du Jimmy que pour du Jimmy mais la question que nous nous posions c'était est-ce qu'on peut lire vraiment un comics que pour son dessinateur et mettre de côté bah finalement tous les autres pans qui font notre belle industrie alors ça je pense qu'on a chacun des dessinateurs fétiches mais déjà la première chose c'est est-ce qu'on est capable de les suivre quoi qu'ils fassent je vais commencer par Angèle et je vais te demander toi dans tes dessinateurs fétiches déjà qui ils sont et est-ce que dès que tu vois leur nom tu es capable d'aller lire le comics d'acheter le comics simplement parce que les dessins sont signés par ces grands noms oui alors la question c'était déjà c'est du con non mais c'est vrai c'est pas je réponds déjà alors bah évidemment il y a Dan Morat je vais prendre l'exemple avec le Batman Superman World Finance que clairement il n'y aurait pas eu lieu au dessin je n'aurais même pas jeté un oeil au comics donc bon je l'ai lu un petit peu en numérique avant voire j'ai trouvé ça vraiment sympa en termes d'écriture donc le truc je l'ai chopé mais voilà il n'y aurait pas Dan Morat au dessin je ne l'aurais pas après il y a un autre truc je le disais à James dernièrement j'ai acheté les deux tomes de Aphrodite Nine de Stéphane Sejic parce que moi j'adore ses dessins et je les ai achetés vraiment que pour les dessins l'histoire c'est totalement aux F surtout le tome 2 donc c'est du dessin pur ouais donc toi tu suis quoi qu'il fasse Stéphane Sejic ouais je pense Dan Morat je vais quand même regarder là t'as le le Shazam qui va sortir en 35 balles et en plus ça ne sera pas totalement lui je pense que je ne vais pas le prendre ça aurait été un tome tout seul là je pense que je l'aurais pris mais dans l'ensemble ouais ok et toi Léna en dessinateur alors en scénariste on connaitrait la réponse mais en dessinateur en dessinateur aussi quoi qu'il fasse je le dis alors donc en dessinateur donc Sean Philippe Jox j'aime aussi beaucoup Charlie Adler j'aime beaucoup ce qu'il fait et et oui moi clairement je ne peux aller que sur un dessin parce que au pire si le scénario est nul tu peux quand même regarder les images qu'on se le dise mais au-delà de ça par exemple je prends l'exemple de Altamante là que j'ai acheté cet été j'y suis allé vraiment que parce que c'était Charlie Adler qui dessinait ça tombe bien bon le scénario était bien mais j'y suis allé principalement parce qu'il est dessiné et je pense que la question va dans les deux sens où par exemple on peut la retourner dans le sens est-ce que tu peux ne pas lire un comics à cause de son dessinateur et pour le coup on peut demander à Angèle qui m'a conseillé un Dracula que je ne l'irai probablement pas à cause de ça je n'avais pas vu oui parce que donc le cas de département of truth de James Tannion donc toi Léna c'est pareil du fait des dessins on n'est pas rentré dans l'histoire on n'a pas pu lire les dessins nous répugnent on va dire ça comme ça et il se trouve que James Tannion et le dessinateur sont actuellement sur une série Dracula qui sort aux US et moi j'étais intéressée par y aller j'en avais parlé à Léna de la série et quand on a vu que c'était le même dessinateur que département of truth on a dit non on ne testera pas du tout cette série après un style ça peut changer là ça ne changeait pas toi tu as regardé moi je n'ai pas été voir mais il a un style vraiment très poussé voilà ce n'est pas du petit changement qu'il faut faire après moi ce n'était pas vraiment je pense que vous avez mal pris on a mal compris la question la question c'est apprécier est-ce que tu vas apprécier un titre est-ce que tu vas dire vraiment j'ai passé j'ai kiffé ce comics juste parce que les dessins étaient cool même si l'histoire a été une lâchée parce qu'une question de oui est-ce que je vais aller acheter le bouquin des fois ça te fait entrer le cas de moi j'ai Hext donc que tu as une première partie du récit c'est Emarius qui le dessine je n'arrivais pas à rentrer dans le truc c'est particulier Emarius puis en plus le personnage principal tu as l'impression que c'était une gamine et après tu arrives à la partie c'est là où j'ai découvert Dan Laura mais le truc je l'ai kiffé alors que c'est le même scénariste de bout en bout mais tu changes de dessinateur et d'un seul coup le truc je l'ai kiffé c'est un coup de coeur donc les dessins peuvent te faire changer ta vie donc tu peux apprécier plus un titre par rapport à certains dessins que si ça aurait été un autre dessinateur oui mais l'histoire c'est quand même t'es resté quand même pour l'histoire c'est l'histoire qui t'a fait ben non au début je n'aimais pas le truc les dessins ne me convenaient pas j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire j'étais à deux doigts de lâcher le truc d'aller le revendre et c'est à partir du moment où ça a changé de dessinateur là je suis vraiment rentré dans l'histoire et j'ai kiffé ok ben moi comme on ne pose pas la question je vais répondre il y a un débat ouais mais j'entends plus à titre peinture réagir c'est pour ça non non parce qu'en fait non non j'écoute j'écoute ce que j'écoute ce que vous dites moi c'est ce que je disais que avec Bill Kissevli ou avec il y a plein de dessinateurs forcément où je me dis ah ouais j'ai envie d'acheter j'ai envie d'aller lire mais je crois malgré tout malgré ce que j'ai dit tout à l'heure moi je suis tellement accroché quand même enfin il faut que ça soit enfin je lis des comics et c'est genre par exemple moi j'achète pas de même si dans enfin ça me dérange pas d'en avoir je sais que j'en ai 2-3 dans ma collection mais je vais pas de moi-même dire ah tiens je vais lui m'acheter un artbook enfin regarder juste des images pour regarder des images ça m'intéresse pas tant que ça au final je veux qu'au final la bande dessinée ça reste de la littérature comme une autre et j'ai envie qu'on me raconte une histoire et si l'histoire m'intéresse pas bah même si les dessins sont super beaux et c'est un peu ce qui m'est arrivé avec Will Kitz bah j'ai trouvé que l'histoire était mal écrite et que c'était que c'était chiant à lire même si il y avait des jolis dessins bah ça je j'ai pas apprécié le titre quoi ouais mais regarde dès qu'on te parle d'un truc de Sorrentino tu dis je vais pas aller lire c'est du Sorrentino donc t'as bien ce côté tu as bien ce côté de je je n'aime pas un dessinateur je ne veux pas lire un récit qu'il dessine donc c'est la même chose que te dire j'aime ce dessinateur je vais aller sur le récit qu'il dessine sans forcément regarder si l'histoire est je vais pouvoir je vais pouvoir apprécier une je vais pouvoir apprécier une histoire bien écrite mais mal dessinée je vais pouvoir l'apprécier même si même si le enfin j'ai quand je dis pas j'aime pas Giddon Falls j'aime pas j'aime pas Lemire et Sorrentino les deux me déplaisent il y a des trucs j'ai pas d'exemple en tête comme ça des trippers par exemple les dessins je les ai pas trouvés ouf mais l'histoire était vraiment cool et je peux apprécier une histoire malgré des dessins pas géniaux mais l'inverse ça va pas être possible ouais mais t'as dessins pas géniaux des trucs que tu trouves pas ouf et des trucs que vraiment que tu détestes donc des dessins vraiment soit un dessinateur soit des dessins vraiment que t'aimes pas du tout est-ce que t'as vraiment été jusqu'au bout de la lecture je pourrais me dire je m'en fous de toute façon c'est l'histoire qui m'intéresse as-tu un exemple Sorrentino tu le détestes vraiment vraiment ou regarde Sorrentino j'aime bien le Green Lantern de Les Maillers et Sorrentino je l'aime bien même si vraiment j'aime pas ce que fait Sorrentino merci d'applaudir non je suis un insecte et toi Titu ? bah moi c'est finalement je suis pas très très loin de préférer je pense le scénario au dessin le dessin en fait je me dis qu'au pire au pire il peut être un peu déplaisant mais que si l'histoire vraiment elle me touche bon bien entendu j'ai toujours pensé que le comics c'était vraiment la force du comics c'est quand les deux en fait te plaisaient et c'est là où tu tombes sur des chefs-d'oeuvre tu vois par exemple moi j'ai souvent dit que j'étais pas très très fan souvent par exemple d'Edbrou Baker enfin en tant que scénariste j'aimais bien mais que par exemple sur Katamaka c'était qui avec lui c'était Epting j'aime pas du tout tu vois alors ça m'a pas gâché le récit mais j'ai trouvé je suis sûr que je l'ai moins aimé que ce que j'aurais aimé et pour répondre exactement à la question de James il y a des dessinateurs pour l'inverser si vous préférez il y a des dessinateurs effectivement que je vais pouvoir apprécier et me régaler de chaque page par contre sans que le scénario soit sans que le scénario soit bon mais de toute façon s'il n'y a pas les deux à chaque fois je ne trouverai pas la quintessence de ce qui fait notre média c'est à dire le comics j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose un petit peu comme un film des fois vous avez l'impression qu'il y a un petit peu tout et puis il y a un élément du film qui manque là je pense qu'on peut se reposer sur trois choses parce qu'on oublie souvent la colo la colo c'est important aussi le scénario la colo et bien sûr le dessin l'ancrage oui oui effectivement bon l'ancrage après par exemple je ne me suis jamais dit c'est un encreur de génie ou alors l'ancrage je le trouve dégueulasse parce que je ne connais pas c'est parce que c'est des trucs où les métiers ils sont là pour être invisibilisés tout à fait tout à fait quand tu les vois quand tu ne les remarques pas tout à fait et du coup en fait dans tous les cas je peux apprécier quand même une oeuvre si le dessin plaît moins ou si le scénario me plaît moins surtout si l'autre en fait l'autre pendant est excellent mais voilà s'il n'y a pas cette fusion entre les deux voire même entre les trois il va manquer quelque chose c'était le cas d'ailleurs de ce que je vous ai dit même sur Providence je trouvais le récit qui était génial le choix du dessinateur m'a freiné un petit peu tu peux regarder un truc juste pour les dessins avec un scénario pas ouf mais voilà tu sais tu te dis que tu n'as pas aimé le scénario mais tu as profité des dessins oui oui non mais c'est sûr écoutez là je vous ai donné en recommandation je vous ai donné Sans Royale et je vous dis que c'est dessiné par Liu Dong Zi j'ai rarement vu des dessins si bons vraiment je vous invite là si vous m'écoutez tapez Sans Royale regardez un peu les dessins et d'ailleurs vous pouvez le faire vous tous les trois regardez un petit peu je pense que en fait les dessins m'ont sublimé l'histoire parce que des fois quand c'est du jeu du jeu d'Oritski tu vois par exemple quand il fait Alex To ou les trucs comme ça et en plus j'aime pas c'est déjà très perché en plus j'aime pas les dessins là ça tombe alors que là en fait tu regardes ça tu te fais waouh ça sublime tout vous avez regardé un peu là je regarde je regarde mais tu vois c'est pas mon style ah ouais moi non plus tu t'as dit qu'il était chinois tu t'as dit qu'il était chinois j'ai cru qu'il y avait un côté un peu asiatique mais pas du tout en fait un petit peu quand même un petit peu quand même ouais sur les visages il y a vraiment une patte qui est pas très très loin j'ai bien pas très loin du manga je sais que le manga c'est pas chinois c'est japonais merci mais il y a quelque chose franchement après ça va dépendre des couleurs là il y a une page qui je trouve est plus jolie t'as des nuances de bleu et tout ça mais après c'est pas trop mon style donc après il faut nuancer aussi ce qui est on va dire beau et moche ce qui est les goûts et les couleurs forcément notamment notre cher ami Warren Johnson que voilà moi j'aime pas mais voilà je pense que Dectorin a un truc qui sera dessiné par lui Tira parce que tu l'adores là par exemple Immortal Sergent de Kenny Mora et Joe Kelly les dessins ils sont pas enfin c'est pas les plus beaux dessins que j'ai vu c'est pas moche mais c'est pas après ça coche parfaitement au récit comme pour I Kill Giant c'est clairement les dessins vont très très bien avec le récit c'est vrai mais j'ai été emporté j'ai été emporté par le récit mais c'est grâce à son histoire c'est pas après c'est tout c'est un mélange des deux effectivement mais ce que je retiens c'est plus l'histoire que le de toute façon on est sur un média visuel c'est du comics les dessins ils sont là pour quelque chose donc il faut aussi les appeler je suis d'accord ce qu'il faut se dire c'est que quand même il y a des auteurs qui sont plus ou moins interchangeables aussi talentueux qu'ils sont et d'autres qui le sont pas du tout ouais tu vois par exemple là on parlait de Jimmy moi je trouve que Campbell a un trait qui est quand même assez proche dessinateur tu voulais dire non ? dessinateur oui pardon notamment dans la taille des gens des personnages en fait tu me prends une BD de Jimmy tu la dessines par Campbell ou vice versa c'est pas choquant quoique encore une fois ça peut rester à débat là sur Immortal Sergent en fait j'ai l'impression que tu pouvais remplacer le dessinateur par n'importe quel dessinateur de trucs indés de ce style tu vois le truc que tu montrais sur le en fait tu m'aurais dessiné Immortal Sergent par le dessinateur de Scott Pilgrim pour moi c'était pareil ou alors même par le mec que tu me merci Angèle même par le truc que tu nous as dit la biographie du noir américain The Talk c'est ça ? pour moi c'était pareil c'est pareil j'aurais apprécié ou pas apprécié de la même façon ça va pas me gâcher par contre quand tu prends des dessinateurs qui ont une patte qui est très 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 spécifique des fois c'est très dur de les remplacer tu mets du Sean Phillips sur Immortal Sergent ça fera pas tout à fait la même chose le dessinateur de Immortal Sergent tu mets Drew Baker sur un polar non ça va pas le faire ouais ou sur un Batman ou un White Knight voilà ok bah merci pour ce fabuleux débat n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire si vous nous écoutez il y a chez Buckingley toute l'école les années 80's 90's excusez-moi sont très similaires j'ai mis il est intestable sur les X-Men dans les années 90 mais c'est un peu ce que je disais ouais je sais pas c'est chez Buck t'étais peut-être pas là pour la première de l'émission c'est un peu ce qu'on dit je te laisserai écouter si tu es fan de Jim Lee et de Wildcat tu vas vraiment apprécier mon avis à mon avis on va finir tu peux m'accrocher ton soutien ouais elle en a elle en a vraiment besoin je sais pas pourquoi je dis ça vraiment des fois je me saoule moi même on va finir avec la dernière rubrique de cette émission la checklist ouais la checklist ou la sélection d'Angèle il faut vraiment que je vous passe un logo sélection petit point à dire c'est pas la bonne cover pour Gideon Falls ah bon c'est pas grave on s'en fout si c'est grave c'est la même merde dessinée par Santino voilà tu vois que les dessinateurs tu vas faire comme si je n'avais rien à entendre c'est très beau ce que fait Sorrentino ah non c'est trop de toute façon Guylaine Fox ah tu vois t'as dit qu'il fallait pas dire les tu le fais c'est on aime pas c'est à dire que je n'aime pas ce n'est pas à mon goût ça me donne envie de vomir ça me donne envie de vomir toujours plus ouais vas-y vas-y Angel je suis surenchère alors bon la sortie numéro 1 de cette semaine c'est évidemment l'intégrale Power Ranger d'une ben oui c'était ça gamant attendez tout le monde et aussi ce n'est pas la bonne cover parce qu'en réalité c'est le le Ranger vert qui est présenté en première couverture ah ben oui ben oui bien franchement je culpabilise beaucoup vraiment donc c'est chez Vestron et ça reprend les deux premiers comics qui étaient parus chez Glena donc pour ceux qui veulent commencer les Power Rangers c'est la porte d'entrée donc ça va nous raconter les débuts de la première équipe d'Angel Grove au moment où Tommy Oliver le Ranger vert rejoint l'équipe après avoir échappé au contrôle de la ville Rita Repulsa et ça sera à 22,95€ donc chez Urban c'est marrant tu les as mis dans l'ordre que je les ai mis c'est le pur hasard mais c'est cool dans les ordres que tu m'as donné bah des fois je te les file à l'arrache comme ça surtout là à midi donc chez Urban une histoire à vous retourner le cerveau et à vous faire voyager dans le temps avec Gideon Falls studio préféré de James Les Mailleurs et Sorrentino mais ça parle de quoi Gideon Falls donc même après l'avoir lu je n'en ai aucune idée si ça parle de la grange noire donc je sais qu'on a Norton qui avait prévu le Covid et le port du masque bien avant tout le monde et qui a une obsession pour les petits pouts de bois il va vivre une aventure où il va entraîner sa psy on aura aussi un prêtre infidèle à Dieu une flic avec des problèmes paternels et le meilleur pour la fin Laura Ingalls je ne sais pas ce qu'il y a fout là mais elle est là et c'est à retrouver dans l'intégrale 2 de Gideon Falls pour 39€ donc chez Panini on a l'omnibus héros les origines de l'univers Marvel avec les épisodes de la première apparition des plus grands héros donc si vous êtes jeune lecteur curieux et aimez le rétro cet omnibus est fait pour vous pour ceux comme moi qui ne comptent plus le nombre d'éditions où est publié le Amazing Fantasy XV vous économiserez 70€ mais vraiment il faut le dire aux gens c'est pas une bonne idée de commencer par les premiers numéros vous allez vous niquer les yeux pour rien c'est un omnibus particulier clairement après ça fait cher comme 60 non enfin si t'auras peut-être t'as de tout en réalité t'as la première apparition de Spider-Man des Avengers des X-Men donc c'est vraiment le premier épisode ils apparaissent c'est particulier enfin pour le prix ça fait un peu un peu bobo il ressemble à un omnibus mais ce n'est pas un omnibus c'est un gros pavé sur la ligue des Jungleman extraordinaire donc si vous connaissez pas je vous invite à voir le film qui est adapté de cette oeuvre il paraît qu'il est génial ah non il paraît clairement quand on ne connait pas l'oeuvre d'origine le film il fait très bien son taf ah non moi j'ai bien aimé le film oui mais t'aimes les Power Rangers aussi oui voilà j'ai pas osé le dire mais je pense très fort t'es trop méchant moi je te soutiens Angèle non mais de titou ça passe quoi ça va merci alors sinon c'est une équipe composée de personnes bizarres qui vont affronter le mal bon c'est Alan Mour au dessin donc attendez-vous à détruire non non il n'est pas au dessin c'est ça quand on prépare les trucs au dernier moment au scénario c'est Pat Miss il y a des trucs chelous notamment il y a des drogués Kevin O'Neill c'est Pat Mill ou Kevin O'Neill je ne sais plus t'as lu des Gentleman c'est Kevin O'Neill ouais voilà c'est Kevin O'Neill excusez-moi j'avais commencé à le lire et je l'ai revendu le truc ah non c'est trop bien franchement c'est trop bien avec les Gentleman c'est très verbeux oui bah c'est Alan Moura très lourd en fait ce qui est dur là Angèle c'est que tu dis que t'as préféré le film j'ai vu le film quand il est sorti et ce truc là j'ai dû le lire enfin comment ça le lire l'année dernière donc tu vois on l'a fait dans l'émission vous pouvez aller écouter l'émission qu'on a faite mais en tout cas c'est 90 euros pour cette édition qui se rapproche de Providence je pense mais c'est une rotka parce que si vous allez chercher l'intégrale de Light Extraordinaire et l'intégrale le dossier noir ça vous reviendra moins cher que d'acheter le gros pavé merci Angèle pour ce tuyau merci je trouve que Panini ils abusent sur le prix de certaines de leurs parutions c'est Panini qui fait la ligue même Providence c'était eux ils ont récupéré les droits c'est abusé c'est vraiment c'est comme un peu Urban avec leur Limited en fin d'année à 90 balles parce qu'il y a des gens qui veulent se faire arnaquer pourquoi pas après oui chacun fait ce qu'il veut avec son argent mais je trouve ça de toute manière s'ils le font c'est que ça marche donc il y a un public pour ça c'est vrai que le bouquin il est beau j'ai vu une photo voilà même le bouquin Providence il a l'air vraiment beau regarde on a quelqu'un entre nous de l'acheter oui oui je vous le dirai je vous le dirai je le demande au papa Noël par contre c'est un peu chien à lire ouais ouais et bah merci beaucoup Angel pour cette sélection de comics merci Angel d'avoir très bien choisi bah à part les Power Rangers les restes franchement je ne savais pas quoi prendre donc elle a choisi la ligue alors qu'elle détestait la ligue non je me suis dit c'est quand même un truc qui est reconnu que même si moi je t'ai laissé tomber ça fait partie de ces machins que les gens aiment et je ne comprends pas pourquoi si t'as quelques heures je t'expliquerai pourquoi on adore la ligue des gentlemen on a fait une émission dessus vous pouvez aller on n'existe pas nous encore ouais moi je suis très bien c'est très bien on t'expliquera pourquoi la fin de Gideon Falls c'est une se fout de la gueule du monde mais j'ai vraiment hâte de le revoir vraiment vraiment enfin bref la semaine prochaine on vous parle d'un titre qu'on a déjà fait dans l'émission mais qu'on va refaire parce que je n'aime pas trop l'émission qu'on a fait dessus donc n'allez pas écouter la vieille il fallait plutôt dire on le refait pour coller à l'actualité puisque il y a une adaptation je crois que je l'ai viré en plus je crois que l'émission je l'ai mis en privé les gens qui ont fait cette émission doivent être ravis de l'apprendre ah bah j'espère j'espère c'est des gens des personnes avec qui je ne parle plus donc ça ne me pose pas de problème mais comme tu parles le plus rarement de James et c'est bien vrai mais des fois il faut être mieux seul que mal accompagné t'es en fin petit tout ce soir ça punchline comme dans Wildcats je fais des punchlines voilà c'est vrai c'est vrai c'est quoi le titre c'est Scott Pilgrim versus the world vous verrez c'est très cool j'ai hâte de pouvoir en reparler puisqu'effectivement on en avait déjà parlé mais on va vous en reparler puisque c'est ressorti en coffret intégral chez iComics et il y a une série animée qui va sortir sur Netflix sinon vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux Facebook Twitter et Instagram aussi TikTok rejoignez sur TikTok on a passé les 100 sur TikTok on est au 107 en ce moment TikTok ça marche pas moi j'ai été la centième donc c'est vrai merci c'est bien c'est une vraie question c'est bien du coup de quoi TikTok ? non TikTok c'est fait pour détruire le cerveau des occidentaux par les chinois mais 100 personnes sur TikTok c'est bien ? ouais moi je trouve ça bien c'est relatif c'est bien c'est un bon début ouais faut bien commencer quelque part non non mais c'était encore une fois c'était tout à fait une vraie question mais c'est exponentiel je trouve ça content mais je sais même plus parler je trouve ça content je trouve ça cool parce que c'est exponentiel on fait de plus en plus de vues donc ça me fait plaisir il y a des gens qui s'abonnent qui regardent qui like donc continuez continuez comme ça ça fait plaisir ça fait toujours plaisir d'avoir des retours donc n'hésitez pas à nous faire des commentaires et à liker les émissions il y a un geek en série qui va sortir sur une des séries que j'ai adoré cette année qui est la chute de la maison rusher de Mike Flanagan ce monsieur dès qu'il fait quelque chose c'est exceptionnel donc voilà on a fait ça avec sauf ouais apparemment The Minite Club c'est pas terrible mais bon bref le reste il a fait une erreur le pauvre le reste le reste c'est très bien sur ce on vous laisse on vous fait plein de bisous on vous dit à la semaine prochaine pour Scott Pilgrim et puis c'est tout voilà bye bye faites de bon à tout le monde